Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 14 mai 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Léo, 4ème course de la Réunion 1 où 12 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 17h30. Malheureusement, ils ne seront que 12 à se présenter au départ de cette très belle compétition européenne à l'allocation totale de 58 000 euros. Sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, le départ sera donné à l'aide de l'autostart et nous pourrions bien assister à une course très tactique. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Equinox. S'entendant merveilleusement bien avec Mathieu Abrivar et restant sur un succès ridicule de facilité sur plus long à Vincennes, il revient aujourd'hui dans ce Quintet Plus avec l'ambition de doubler la mise. En deuxième choix, le numéro 3, Copsi. Cet élève de Dominique Locneux enchaîne les victoires hormis sa cinquième place lors de son avant-dernière tentative. Piloté par Gabriel et Gélormini pour l'occasion, il peut logiquement gagner. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Elena Dicquattro. Avec l'aide d'Éric Raffin et restant une honorable deuxième place, elle est largement en mesure de conclure dans les 5. En quatrième position, viendra le numéro 12, Chagozaz. Il sera piloté pour la circonstance par Philippe Dejarre qui a déjà gagné avec lui. Si tout se passe bien durant le parcours avec ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir, il peut logiquement une nouvelle fois terminer dans les 5. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Electra Duvivier. Elle est très performante déférée des 4 pieds et comme elle s'entend bien avec Sébastien Ernaud, il faut logiquement la retenir en très haut rang. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 6, Erdelius. François Lagadec la connaît sur le bout des doigts et comme elle a un redoutable rush final, si elle est planquée durant le parcours, elle peut terminer très vite. En avant-dernier choix, le numéro 9, Divine de Navarie. Bonne finisseuse, elle sera confiée à Johan Loubourgeois en grande forme et qui compte bien l'avoir terminée dans les 5 premiers ici. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Césat Eugène. Présenté par un certain Beyond Group et dédrivé par Anthony Barrier, ce hongle de 10 ans peut profiter du numéro 4 à l'autostart pour jouer un bon rôle. En cas de nom partant, le numéro 10, Ole Rolls, qui sera piloté par Adrien Lamy, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono indique le tiercé carté qu'un T plus dans le désordre, les deux derniers faisant respectivement 128 et 362 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrant un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci. 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 Merci.